Bonjour, je suis Hélène Amiroca, entrepreneur écrivaine et je voudrais en trois minutes vous raconter avec détail comment une de mes followers que j'ai eu récemment l'occasion d'accompagner a, avec seulement 58 francs CFA, démarré son business, gagné dès le premier mois 158 francs CFA et puis devenir son propre patron. Le sismas dernier, alors qu'elle attendait sous le chaud soleil de midi son tour pour retirer ses dernières économies, je ne pense à ce que pourrait être sa vie. Elle n'y croit plus, surtout qu'elle vient de perdre un capital de 500 000 francs CFA dans une très mauvaise affaire. Elle est tirée de sa torpeur par le caissier qui l'interpelle, quand elle se rend compte que son regard est fixé sur la cravate bleue, noire et sale de ce dernier. Et comme si Dieu faisait toc-toc dans sa tête, il lui vient à l'esprit de devenir le fournisseur de cravate des employés de cette banque. Comme une réponse à cette idée, elle revoit sur son profil Instagram la publicité de Be Your Own Boss, un site qui propose un e-book sur ce type d'activité avec une liste de fournisseurs pour importer des articles à revendre. Au lieu de payer comme prévu son loyer, nous avons décidé de jouer le tout pour le tout. Nous avons donc utilisé ses dernières économies pour commander 20 cravates bleues tricotées, très tendance, auprès d'un des fournisseurs proposés qui acceptent les petites quantités. Le tout pour le 50 000 francs CFA, prêt d'envoi inclus. En trois semaines, elle avait reçu sa commande sur Abidjan, vendu toutes les cravates à 10 000 francs CFA chacune et lancé une nouvelle commande. Tout ça avec seulement 50 000 francs CFA, de l'audace et une liste éprouvée de meilleurs fournisseurs de cravate. Cette histoire toute inspirante me rappelle pourquoi j'ai commencé une conversation avec Elena, c'est-à-dire créer un environnement où on se tire vers le haut. Elle renforce en moi la certitude dès que dès aujourd'hui, n'importe qui en quelques jours peut saisir des opportunités en ligne pour devenir son propre patron. Nous avons tous un peu de jeûne en nous, la soif de réussite, l'autodétermination et pour cela, il nous faut des clés. Et en voici dans trois que je tire de cette expérience. Trouver des réponses aux problèmes que les gens ont et montrer comment nous pouvons les aider à résoudre mieux que quiconque est un moyen qui assure la réussite de notre business. Nous devons avoir une vision de notre destination, mais plus important, avoir un plan, une stratégie pour y arriver. J'espère en vous racontant l'histoire de Jeanne que toutes les personnes qui doutent y trouveront le déclic nécessaire pour passer dès maintenant à l'action et devenir indépendante financièrement. Ah, une dernière chose, je voudrais attirer votre attention que toute entreprise comporte un risque. Vous voulez entreprendre, réussir, soyez prêts à bouffer la terre. Je n'ai pas dit que ce serait facile, je dis que c'est possible.